Vie antérieure, le jeudi 7 novembre 2019 avec Amandine. Je ne vous ai pas demandé votre date de naissance, Amandine. 10 août 1993. 18 ? Je n'ai pas entendu. 10 ? Oui. D'accord, c'était votre anniversaire il n'y a pas très longtemps, 1993. Alors, on me montre une vie du 16e siècle pour vous. D'accord ? 16e siècle. Alors, ce qu'on me montre, c'est des grandes prairies. Alors, je demande confirmation. Pour moi, c'est l'Écosse. D'accord ? Une vie en Écosse. 16e siècle. Alors, on me montre quand même dans une famille. On me montre un clan. Vous faites partie d'un clan de famille. D'accord ? C'est très important pour vous, ce clan. Vous êtes une femme. On me montre en tant que femme. Vous vous appelez Eva. D'accord ? Eva. C'est drôle parce que... Alors... Donc, d'accord. On va venir à l'enfance. Parce qu'on me montre l'enfance. Disons que vous êtes une fille parmi beaucoup de garçons. Vous avez beaucoup de frères. D'accord ? Je dirais même... Alors, cinq frères. D'accord ? Vous êtes celle qui est au milieu des garçons. D'accord ? Vous êtes la troisième enfant. Troisième enfant. Alors, je vais noter troisième enfant. Voilà. Troisième enfant en tant qu'Eva. Vous faites partie d'un clan. Votre père, c'est quelqu'un, je veux dire, quelqu'un auquel on vient demander du conseil et tout ça. Mais ce que je vois, c'est une période assez conflit de clan à clan. Il y a plusieurs clans. D'accord ? Des hommes assez rustres et des hommes fiers de ce qu'ils sont. D'accord ? Vous êtes élevés parmi vos frères et votre mère, je veux dire, auxquels on prend vraiment soin de vous. Vos frères sont très protecteurs vis-à-vis de vous. Mais vous auriez aimé être un garçon pour faire un peu ce qu'ils font, en fait. D'accord ? Voilà. Malheureusement, on ne vous laisse pas du tout... Alors, vous êtes amenés, c'est drôle parce qu'au moment que vous êtes amenés dans l'enfance à combattre l'arme, on vous apprend parce que vous voulez vous initier aussi à l'arme, je veux dire, à l'épée. D'accord ? C'est important pour vous, savoir vous défendre. Au début, votre père n'est pas du tout d'accord, justement, pour cette éducation. Mais vos frères vont convaincre votre père que c'est important qu'une femme sache aussi se défende parce que vous êtes souvent amenés à être avec votre mère. Et s'il arrivait quelque chose, il est important que vous puissiez défendre aussi votre mère, défendre votre vie, défendre aussi votre chasteté et défendre votre mère. D'accord ? C'est ça. D'accord. Alors, vous allez quand même vivre dans une époque, pour vous, à peu près tranquille, on me dit. D'accord ? À peu près tranquille. Où vous allez vous initier à tout ce qui est la tannerie, tout ce qui est tissu, tout ce qui est avec votre mère, tout ce qui est lié à la couture, aux emblèmes et tout ça familial. D'accord ? Alors, votre père s'appelle, alors on me donne son nom, Anderson je crois, Anderson ou Anderson. D'accord ? Voilà. Qui veut dire, on me dit, fils d'André. Voilà, mais vous, alors, d'accord, on dit que les garçons, c'est Mac Anderson, mais les filles, c'est pas Mac, hein ? On dit, alors je sais pas si c'est Nizi ou Nizi Anderson, d'accord ? C'est comme ça qu'on vous appelle. Alors, vous préférez qu'on vous appelle carrément par votre prénom, hein, Eva, qui vous va comme un gant, de toute façon, à cette période-là. Et vous préférez qu'on vous appelle comme ça, pas fils d'Aussi, ou voilà, mais c'est comme ça qu'on vous appelle, de toute façon. Alors, il y a un de vos frères qui est très protecteur avec vous. On me parle de Gé, Jô, d'accord, il est votre aîné de deux ans, Jocelyn, hein, on me dit qu'il s'appelle Jocelyn. Et c'est quelqu'un qui est très protecteur vis-à-vis de vous, d'accord ? C'est lui qui va vous mettre en position, justement, qui va vous apprendre à vous battre, je veux dire, ce qu'il a appris et ce qu'il apprend avec la tribu, il va vous l'enseigner, hein. Alors, on va contester un peu ce côté-là, mais c'est très important aussi, très important, en fait, c'est ce qui va aussi déterminer votre avenir aussi, d'accord ? Voilà. Vous avez doré monter un cheval, comme les garçons. Vous avez votre propre cheval, d'accord ? Les filles de l'époque ne montrent pas forcément un cheval, mais vous, vous avez votre propre cheval. Disons que le fait d'être dans un milieu de garçons, on vous accorde quand même beaucoup de privilèges par rapport aux autres filles. Votre mère vous appellera souvent à venir travailler avec elle, à cuisiner. Alors, je ne pense pas que vous aimez cuisiner aujourd'hui, Amandine. Non, vous n'aimez pas. Non ? Parce que vous avez beaucoup cuisiné, mais ce n'était pas du tout à votre époque, cette envie de cuisiner. Vous n'aimiez pas ça, vous n'aimiez pas vider les animaux, je veux dire, en ramener du gibier, vous n'aimiez pas du tout ça. Vous êtes plutôt une fille qui picore dans l'assiette. Vous allez privilégier les légumes et les choses comme ça. Et la viande, ce n'est pas trop votre truc. Votre père se planera que vous ne mangez pas assez, que vous êtes assez palote. Il se demande même d'où vient votre force, d'accord ? Par rapport à... Vous êtes très menu et tout ça. Et vous n'aimez pas du tout ce côté animaux et tout ça. C'est drôle, hein ? Et pourtant, vos frères sont très viandards, hein ? D'accord ? Voilà. Vous n'aimez pas, surtout, c'est l'odeur. C'est ça qui vous incombe, en fait. C'est l'odeur, en fait. D'accord. Mais vous serez obligés d'apprendre avec votre mère. Vous êtes la seule fille, donc elle vous initie quand même. Et elle vous dit souvent, comment on va te marier si tu n'es pas bonne cuisinière, d'accord ? Vous allez devenir quand même une bonne cuisinière, mais ce n'est pas du tout ce que vous avez envie de faire. Vous, vous auriez été un garçon à cette époque-là. C'est ce que vous auriez voulu être, de toute façon. D'accord. Alors, on me montre quand même, vous êtes quand même, comment dire, on ne va pas forcément demander votre avis. Et vous allez être, comment dire, comment dire, on va vous demander votre main assez jeune, hein ? C'est jeune, mais vous n'allez pas du tout vous marier jeune. Attention, d'accord, on me montre 17 ans. Mais vous avez quel âge aujourd'hui ? 26. 26. D'accord. D'accord. On me montre que vers 17 ans, voilà, il y a un mariage qui est conclu avec quelqu'un de la tribu. mais c'est grâce toujours à ce frère qui a imposé justement cet homme à vous parce qu'il le connaît, c'est un ami à lui, quelqu'un avec qui il fait des choses, avec qui c'est un ami de cœur et il sait que c'est le meilleur mari que vous puissiez avoir. On me dit qu'un barbu extérieur, quelqu'un qui n'est pas du tout d'une tribu. D'accord ? On ne veut pas du tout vous... Il est important que vous donniez naissance à... Vu que vous êtes la seule fille, votre mère a fait d'autres fausses couches, hein ? D'accord ? Et du coup, il est important que vous transmettiez aussi du côté de votre père Anderson aussi un enfant. D'accord ? Voilà. Alors, il y a un conflit avec les Anglais, hein ? Il y a vraiment un conflit avec les Anglais à cette période-là, hein ? Je vois vos frères repartir, revenir, repartir. Je veux dire, il faut tout préparer, il faut tout... Je veux dire, non, il faut faire confiance en rien du tout, hein ? On me montre bien qu'il n'y a pas forcément une confiance. Alors, votre frère, il est surtout amené à... Comment on appelle ça ? À répertorier, voilà, à répertorier au niveau des plantes, certaines choses au niveau des plantes. D'accord ? Et il va vous initier aussi à ça, en fait, à la répertorier, les plantes et tout ce qui est lié à la nature. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être constamment à l'extérieur qu'à l'intérieur, enfermé. Vous ne se portez pas d'être enfermé dans cette maison, mais je vois quand même une grande maison, quelque chose de bourgeois. D'accord ? Quelque chose... Vous êtes quand même d'une famille, à cette période-là, assez terrienne, hein ? Personne qui détienne des terres. D'accord ? Où il y a des cultures, où il y a des animaux, où il y a... Alors, ce n'est pas forcément vous qui travaillez la terre et tout ça. D'accord ? Mais vous êtes des fois amené à aller voir au niveau des animaux, certaines choses, on vous donne des responsabilités vis-à-vis du bétail. C'est ça. Au niveau des moutons, on me dit. D'accord ? Mais ce n'est pas vous qui allez garder les moutons ou quoi que ce soit. De toute façon, la vie en de moutons, ce n'est pas quelque chose que vous supportez non plus. Je n'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça ? Voilà. D'accord ? Que ce soit pour la laine, pour faire les pulls et tout ça, vous voyez, tout ce qui est lié à l'odeur, pour vous, il y a une grande sensibilité. D'accord ? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui viennent à vous, Amandine, aujourd'hui, par rapport à tout ça, à part la nourriture et les odeurs ? L'Écosse. L'Écosse. C'est inexplicé par l'Écosse. D'accord. Il y a... Vous aimez votre terre. D'accord ? Vous avez vécu du bonheur dans cette période-là. Je parle du... À cette période-là, vous avez vécu une vie heureuse, on me dit. D'accord ? On va poursuivre. Mais c'est pour ça que cette terre, elle est très importante. Et de toute façon, vous adorez chanter. À cette période-là, vous chantez énormément. Vous êtes énormément dans les chants. D'accord ? On apprécie énormément votre voix. Je ne dirais pas que vous étiez une chanteuse à l'époque, mais on apprécie votre voix. On apprécie au moment des fêtes. De Pâques, on me dit, des fêtes, vous allez chanter avec d'autres jeunes filles. On me dit que c'est important. La danse aussi est importante pour vous. Vous êtes initiée aussi à la danse. Quand on est de bonne famille, on apprend justement à danser et à chanter. D'accord ? Voilà. Disons que votre maman, vous avez quand même un titre honorable, mais il est important pour votre mère de faire face aux difficultés de la vie. D'accord ? De pouvoir faire face aux difficultés de la vie. Apprendre de tout. Pour, on ne sait jamais, aujourd'hui, comment dire, votre père est quand même fortuné, mais on ne sait jamais, par les conquêtes, ce qui se passe et tout ça, il est préférable pour une jeune fille, pour qu'elle soit sauvée, d'avoir le potentiel, en fait. C'est surtout ça. Disons qu'on vous met plein d'art à votre service, justement, pour ne pas être tuée. Si une jeune fille, même de noblesse, était tuée, c'est parce qu'elle ne savait rien faire. Elle n'apportait pas plus. D'accord ? Donc, on préférait, justement, vous apporter tout ça. Alors, vous êtes très, très bonne cavalière. Vous êtes entourée de beaucoup de chiens. On vous montre beaucoup d'animaux autour de vous. D'accord ? Vous avez une affection, surtout pour les chiens et les chevaux, à cette période-là. Comment dire ? Oui. On me montre une amie. Vous aurez une amie auquel vous serez très, très... Ça sera comme votre sœur, hein. Voilà. Alors, vous êtes quand même autorisée à sortir de la maison sans problème, à une certaine période de l'adolescence, sans problème, parce que quand même, vous êtes protégée par des serviteurs qui sont présents. D'accord ? On me montre ça. Alors, on me montre le nord de l'Écosse pour vous, hein. Vous vivez dans le nord de l'Écosse. Voilà. D'accord. Votre père est souvent amené à aller même plus au nord avec vos frères. D'accord ? C'est pour ça que la peau d'animaux est très importante pour se couvrir, pour s'habiller et tout ça. D'accord ? Voilà. Voilà. On me dit tout ce qui est couture. Tout ce qui est, comment dire, la couture, elle est très importante pour vous. Par contre, tout ce qui est tricot, vous avez un lien avec la laine, ça, c'est pas pour vous, ça. Je pense aussi que vous n'aimez pas porter des choses en laine qui vous fait rappeler les piqûres, en fait. Vous avez une peau très fragile et donc, du coup, tout ce qui gratte, tout ce qui est pure laine qui gratte, vous ne supportez pas. Vous faisiez à l'époque de l'eczéma par rapport à tout ce qui était laine. D'accord ? On était obligé de vous couvrir de coton, de lénage en coton pour ne pas attraper, justement, des plaques allergétiques par rapport à la laine. D'accord ? Et on me dit que c'est lié aujourd'hui aussi à la même chose. Vous n'aimez que le coton porté sur vous, en fait, ou des choses très douces, en fait. Oui. Voilà. Ça vous fait sourire. Oui, pas mal de choses, mais ça me sourire. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, on me dit que c'est très important aussi, cette période-là, par rapport à votre vie aujourd'hui, parce qu'il y a quand même ce côté galien, on me dit, galétique, qui est présent aussi, aujourd'hui, dans votre vie. Et une envie de revenir dans le passé, une envie de revenir dans sa source, toujours dans sa source. Mais aujourd'hui, Amandine, il faut vivre pleinement votre propre vie aujourd'hui. D'accord ? On va comprendre aussi par la deuxième partie de votre vie, pourquoi encore. Mais on me dit que cette source nordique est très importante pour vous. D'accord ? Pour moi, vous avez fait d'autres... D'accord. On me dit que vous avez fait d'autres vies nordiques aussi. Alors, ce n'est pas forcément le froid qui vous attire. C'est surtout la culture. C'est ça. Parce que s'il n'y avait pas autant de froid, je pense que vous aimeriez vivre là-bas. D'accord ? Voilà. Il y a quand même des hivers rudes, des hivers durs. D'accord ? Voilà. Mais il y a quand même, à l'époque, il y avait des cheminées. Je veux dire, il y avait du bois pour chauffer. Voilà. Vous n'êtes pas porte de froid. D'accord ? Mais voilà. C'est surtout le froid de devoir s'empêcher de sortir pour faire des choses parce que vous êtes quelqu'un de l'extérieur. Alors, on me montre qu'à vers 17 ans, vous, Marie, 17, 18 ans, je dirais même 18 ans. D'accord ? Ce jeune homme auquel vous êtes prédestiné, il est un peu plus vieux que vous et on me montre qu'à 4 ans de plus que vous. D'accord ? Et c'est quelqu'un avec qui vous allez être heureuse. On me montre bien une vie heureuse avec lui. Alors, on me dit que ce n'est pas forcément une vie... Alors, vous, vous rêvez d'aventure, vous rêvez de chanter, vous rêvez de plein de choses, mais vous êtes quand même, comment dire, limité dans ce que vous pouvez faire en tant que femme. Et vous êtes bien consciente de ça. Vous sollicitez quand même, là-haut, d'avoir un jour peut-être à vivre quelque chose ou d'autre, quelque chose de plus intense que cette vie-là. Vous croyez en leur incarnation, de toute façon, à cette période-là. C'est très important pour vous. Vous êtes quand même, à cette période-là, en tant qu'Eva, très attiré par tout ce qui est le monde imaginaire, en fait. Et vous voyez certaines choses apparaître, certaines choses, des fois, surtout quand vous êtes dans les forêts, vous voyez des choses qui ne sont pas anodines, en fait. D'accord ? Vous avez déjà la vision du petit monde, on appelle ça, du monde féerique. D'accord ? Vous raconterez beaucoup d'histoires sur des choses que vous aurez vues et votre maman vous demande de vous taire. Voilà. Vous voyez, même de ce côté-là, vous serez restreinte par rapport à ça. D'accord ? Mais au fond de vous, vous savez que ce petit monde existe. Et ça permet aussi, vous vous sentez bien seule quand votre amie n'est pas là, vous vous sentez bien seule en tant que fille. Voilà. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, Amandine, si vous avez des frères et des sœurs, ou si vous vous sentez seule par rapport à la famille, de non-compréhension. Il y a des sœurs. Voilà. Mais de non-compréhension par rapport à ce que vous aimez, en fait. D'accord ? Alors, je parle par rapport aux parents, d'accord ? Pas par rapport à vos sœurs. D'accord ? Je ne sais pas, oui. Voilà. Alors, on va continuer la deuxième partie, si vous permettez. Parce que je pense que la deuxième partie est très importante, c'est celle qui va évaluer votre vie. Alors, on parle... Vous avez des questions à poser sur cette vie, la première, là, qu'on a discuté ou pas ? Alors, on ne veut pas forcément parler de... Il y a un bon mariage, vous avez des enfants, on va en parler, auxquels ça sera encore la même vie. Là, il y aura des combats par rapport à vos fils. Il y a des territoires, il y a des clans, il y a des disputes de clans et tout ça. Mais on me montre que vous allez mourir vers l'âge de 54 ans, à peu près, de maladies, d'accord ? Auxquelles on ne pourra pas vous soigner. On me montre une grande toux, quelque chose lié au poumon, une grande toux, voilà. À un moment donné, vous allez attraper quelque chose qui ne guérira pas au fur des années, comme une pleumonie, en fait. D'accord ? C'est pour ça que le froid, vous ne le supportez pas aujourd'hui, d'accord ? Voilà. Et vous tousserez beaucoup et tout ça, et vous laisserez vos enfants, voilà. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous serez une femme qui menera à bout les choses et vous élèverez vos enfants dans les meilleures conditions, d'accord ? Voilà. On va passer à l'autre partie, Amandine, de votre vie. Là, on me montre aussi une vie de femme. Alors, je dirais 1866 à 1869, d'accord ? 1866, 1869. Alors, on me dit que vous êtes une femme. Vous êtes née au mois de février. Voilà, au moment entre février. En hiver, vous êtes morte en hiver et vous renaissez, renaissez cette période-là en hiver, c'est drôle. Alors, vous êtes d'une grande famille aussi, encore, encore la noblesse, encore une famille, oui. Alors, je vois un château, carrément, vraiment un château, là, d'accord ? Votre père se fait appeler sire quelque chose, on verra aussi par la suite, d'accord ? C'est un lorde, c'est un sire, d'accord ? C'est comme un conte, on dirait aujourd'hui un conte. D'accord. Vous vous appelez Constance. Constance. D'accord. Alors, vous êtes, comment dire, vous avez des sœurs, hein ? On me montre que vous avez deux sœurs. Je pense, vous êtes trois sœurs et deux frères. Oui, trois frères et deux sœurs. Trois sœurs et deux frères, pardon. Vous êtes d'une famille bourgeoise et d'une famille auquel votre père aussi a des terrains, d'accord ? C'est quelqu'un qui est terrien, voilà. Votre père, c'est quelqu'un qui aime explorer les choses. C'est drôle, à ce moment-là, parce qu'on me montre bien un père qui aime, comment dire, analyser la terre, analyser les plantes, analyser les choses, voilà. Comme votre frère que vous aimiez, qui était pareil. Et pour moi, votre frère de cette époque-là et votre père aujourd'hui, a été votre père dans ce monde, dans cette période-là, d'accord ? Du 19e siècle, là. C'est pas pour rien. D'accord ? Quelqu'un que vous aimez énormément, d'accord ? Votre mère et votre père, vous les aimez énormément. C'est quelqu'un qui va vous donner la possibilité de faire enfin ce que vous voulez, grâce à ce frère qui est devenu votre père, d'accord ? Qui vous accorde tous les privilèges. Alors, vous adorez monter un cheval, vous aimez les chevaux, vous aimez être à l'extérieur, vous êtes quelqu'un de complètement libre, avec un esprit libre. Vous allez grandir avec vos sœurs et vos frères dans une, comment dire, dans l'amour, dans le respect de la famille. Vous serez très, très proche de vos sœurs dans cette période-là. Vos sœurs, alors je vais vous donner les noms de votre sœur parce qu'on est en train de me le donner. Eva et Mabel ou Mabel, je ne peux pas vous dire, mais je crois que c'est Mabel, Mabel. D'accord ? Je vous donnerai les noms de vos frères si on me le donne après. Et vous avez surtout une complicité avec Eva, c'est plus avec elle que vous avez de la complicité en fait. D'accord ? Bien que vous aimez votre autre sœur aussi. D'accord ? Vous allez, à un moment donné, vous êtes brillante, vous êtes, vous vous intéressez à tout, vous avez un esprit vif. Et là, c'est complètement la possibilité de tout faire. Votre père a de l'argent, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez lui demander, il accepte de toute façon. Alors, vous allez rentrer dans une école, on me dit, dans tout ce qui est l'art, dans tout ce qui est la peinture, tout ce qui est, comment dire, tout ce qu'une fille n'a pas le droit. Alors, on me montre que vous êtes née en Irlande là, d'accord ? Vous êtes de l'Irlande et vous voulez faire vos études justement à Dublin et ça ne sera pas autorisé. Vous ne serez pas autorisé à faire des études, ce n'est pas autorisé, c'est que pour les garçons. Et là, va naître en vous justement une injustice, que vous avez autant de droits de faire les choses comme les garçons. Donc, vous allez être contre justement cette inégalité que les garçons ont le droit. Vous avez de l'argent, vos parents peuvent vous payer ça. Et puis en plus, vous avez un titre qui permet justement de pouvoir faire ce que vous voulez. Mais on n'autorise pas les filles à faire de l'art. Donc, vous allez décider avec l'accord de votre père, il va vous financer vos études en Angleterre. Vous allez partir en Angleterre. Faire enfin à quoi vous avez envie de faire, d'accord ? Alors, dites-moi aujourd'hui Amandine, est-ce que c'est un lien avec ce que vous faites ? Ou ce que vous aimeriez faire ? Oui. Voilà, ok, on continue. On me dit aussi que cette période-là, vous ne manquez de rien, vous allez louer un appartement, vous recevrez des amis, tout ça. Dans votre famille, on adore faire des balles, votre mère adore la musique, donc elle organise souvent des choses. Vous vous ennuyez parce que ça dure assez longtemps, ça dure quatre jours, trois jours, quatre jours. Et vous vous ennuyez à un moment donné, c'est bon, on passe à autre chose. Mais aussi, c'est une façon aussi pour elle d'inviter des personnes, des garçons de la noblesse pour vous aussi, pour voir si vous et vos sœurs, vous allez vous marier. Voilà, c'est une façon aussi de montrer sa richesse, mais aussi de permettre de vous retrouver et de peut-être avoir un lien de mariage qui pourrait se faire avec une autre famille bourgeoise. Mais alors vous, ça vous gave, tout ça, ce n'est pas du tout votre truc. À un moment donné, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous sauver, de vous sauver et faire autre chose que d'être dans les frivolités de votre mère. Vos sœurs, ça ne les dérange pas trop, mais vous, ce n'est pas du tout votre truc, d'accord ? Voilà, et donc, on me parle de donc, votre père va vous payer vos études en Angleterre, vous allez partir et c'est là qu'un peu, vous allez trouver une certaine liberté vis-à-vis de votre mère. Pas de votre père, mais une liberté de votre mère, de non-emprise vis-à-vis de votre maman. D'accord ? Là, votre père va décéder, on montre un homme qui décède, alors je pense que vous devez avoir 22, 23 ans à cette période-là. Votre père va décéder, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez passer votre diplôme, disons, c'est pas que vous n'aurez pas de diplôme, mais vous allez le passer en candidat libre. Je veux dire, vous regardez faire, vous regardez à l'extérieur les garçons comment ils font les choses et puis vous allez apprendre directement comme ça, en fait. Mais vous êtes très douée, en fait. D'accord ? Avec d'autres filles, on me montre d'autres filles inscrites aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément le droit à la parole dans l'enseignement, mais vous êtes présente, mais on se tait, on écoute et on regarde. On s'applique. D'accord ? Voilà. À ce moment-là aussi, va naître en vous une révolte aussi par rapport à ça, une révolte, bien que l'Angleterre va vous apporter justement ce côté, vous allez pouvoir faire des choses. On parle de droit de la femme. Vous allez... De là va naître en vous la révolutionnaire, la femme qui a le droit de dire maintenant les choses, qui... Voilà. Et vous allez rencontrer un jeune homme auquel il va vous plaire, quelqu'un qui est polonais. On me parle d'un... D'accord ? Polonais, auquel vous allez tomber amoureuse, lui et vous. Vous êtes tous les deux pareils. Lui, c'est quelqu'un qui peint, c'est quelqu'un qui est artiste, c'est un artiste. D'accord ? Et en se liant avec lui... Alors vous écrivez, on me dit que vous aimez la poésie, vous aimez écrire, vous aimez tout ce qui est théâtre. Vous allez découvrir le théâtre avec lui, des choses artistiques auxquelles vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire quand vous étiez en Irlande. Et bien que votre mère organisait beaucoup de choses, mais là, vous avez envie d'un peu de rentrer sur les planches du théâtre, faire un peu de théâtre aussi. Et... Mais c'est surtout le côté artistique qui est là. D'accord ? Alors, on va continuer. Donc ce jeune homme, vous allez en tomber amoureuse et on me dit que vous allez vous marier avec lui. D'accord ? Il est assez menteur. C'est quelqu'un qui, je veux dire, par rapport à votre nom qui est aussi quand même connu, il va se faire passer pour quelqu'un d'autre, un sire, quelque chose. Alors qu'il se fait appeler sire quelque chose, mais alors qu'il n'a pas du tout de titre. Vous le savez, mais alors ça vous est complètement égal parce que votre père, quand même, vous a laissé une fortune et que vous menez votre argent comme vous, vous l'entendez. D'accord ? Vous avez une dot. Et du coup, vous allez être beaucoup plus, plutôt, tous les deux, vous êtes entourés de personnages très importants qui vont marquer l'histoire, on me dit. Vous marquerez aussi l'histoire, on me dit aussi. D'accord ? Je vous donnerai après votre nom. Et on me dit aussi que vous allez, comment dire, avec vos sœurs, parce que vos sœurs vont venir vous rejoindre. Et vous allez marquer l'histoire dans le sens que vous allez être quelqu'un qui va, par, comment dire, par tout ce que vous allez apprendre en Angleterre, la liberté des femmes et tout ça, vous allez vouloir instaurer ça en Irlande, en fait. Instaurer, justement, le droit à la liberté chez les femmes, de faire autant que les hommes. Et vous allez être amené à repartir en Irlande pour essayer d'investir cela. Mais vous le faites de l'Angleterre, d'accord ? Vous y allez, vous revenez, parce que vous savez que l'Angleterre a un poids assez important vis-à-vis de l'Irlande. Donc, vous montez un groupe de femmes auquel vous allez revendiquer le droit des Irlandaises, le droit de liberté d'expression, le droit de travailler autant que les hommes, le droit d'être aussi libres que les hommes sur beaucoup de choses, en fait. D'accord ? Ça ne va pas forcément plaire à certaines personnes de l'Irlande, et donc cela vous évitera d'y aller, d'accord ? Mais c'est très important pour vous de faire réveiller la société, d'accord ? Voilà, cette société. Vous rentrerez dans le droit de vote des femmes. Attendez, parce qu'on est en train de me dire. 1921, je ne sais plus, 1800. Alors, je ne sais pas si c'est 1895, à ce moment-là, que vous rentrerez là-dedans. Je pense que vous aurez 25 ans, 26 ans, 25 ans, 26 ans, d'accord ? On me dit que vous vous marierez à 24 ans. Vous n'êtes pas mariée aujourd'hui, Amandine ? Non. D'accord. Disons que cet homme avec qui vous vous êtes mariée, il est comme vous, d'accord ? Vous êtes une jeunesse auquel vous avez le besoin d'exprimer les choses. Disons, de faire les choses, de faire bouger les consciences à cette période-là. Et on me parle au niveau de l'Irlande, d'accord ? Il y aura des conflits par la suite. Tout ça, ça va amener quand même des conflits. Je vois vraiment que vous serez amené à rentrer dans la politique complètement, d'accord ? Voilà, alors que ce n'est pas forcément… Alors, vous acceptez de rentrer dans la politique de cette période-là parce qu'il est important pour vous de faire bouger les choses. Vous allez aussi ouvrir… Alors, c'est dingue parce que vous allez ouvrir plein de choses avec votre mari. Vous allez faire des groupes, que ce soit pour le théâtre, que ce soit pour tout ce qui est une école d'art, exposition, où les femmes auront le droit d'exposer aussi leurs propres arts. Votre mari est assez ouvert à tout ça. Très crâneur, je dirais, un peu crâneur, mais auquel… Je veux dire très artistique dans ce qu'il est, mais vous aimerez cet homme complètement parce qu'il a un côté féminin et un côté masculin qui vous plaît énormément parce qu'il est libre et il respecte la femme dans tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui vous soutiendra aussi dans votre cause aussi. D'accord ? Il n'y a pas que lui. On me montre des gens vraiment côté poète, des poètes qui accepteront justement la liberté de la femme et de l'homme par rapport à l'égalité et tout ça. Ça sera très important. Vous vous entourez de gens qui deviendront célèbres par la suite. Reconnus. D'accord ? Disons que vous êtes une génération de personnes talentueuses. D'accord ? Vous êtes une femme qui, à un moment donné, il y a quand même un conflit qui va se passer. On montre un conflit qui va se passer et vous allez être amenée à un moment donné à ouvrir la soupe populaire, carrément, la soupe pour les pauvres, pour nourrir. Et on me parle au niveau de l'Irlande. Vous vous emmènerez à aider l'Irlande avec l'argent que vous aurez, que vous obtiendrez de droite à gauche, à nourrir le peuple, à nourrir les gens qui meurent de faim. Il est important pour vous. Disons que vous êtes une femme, comment dire, révolutionnaire, mais aussi toujours pleine d'aide à ceux qui sont en demande. Et vous aiderez les Irlandaises, les Irlandais, à se nourrir, surtout la population pauvre. On me dit que, en fait, ce n'est pas forcément le nom qui compte pour vous. Je veux dire, je vais quand même vous donner votre nom, d'accord ? Mais on me dit que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous avez fait. Vous serez condamné à tort. On vous condamnera à tort, on me dit, pour un crime que vous n'aurez pas effectué. Et en fait, vous l'aurez fait pour protéger un de vos amis que vous aimez, en fait, que vous aimez énormément. Et comme quelqu'un qui est révolutionnaire, il protège toujours ses amis. Il ne dénonce jamais. Et vous allez être accusé à tort d'un meurtre. Vous allez même porter à un moment donné l'arme, d'accord ? Mais même avec vos sœurs, d'accord ? Parce que, du coup, vos sœurs sont aussi liées à votre cause. Et parce qu'on pense que vous ne serez pas jugé en tant que femme et par rapport aussi à votre titre que vous avez. Malheureusement, vous allez être jugé, d'accord ? Mais on vous ressortira de toute façon. Ça sera des conflits. Vous ferez beaucoup de prison, on me dit, à un moment donné dans votre vie, je rentre, je ressors. Vous serez élu au Parlement. On me parle d'être lu au Parlement. D'accord ? Toujours pour la cause des femmes, pour la cause de la liberté, la liberté d'expression et tout ça. Alors, vous avez des questions à poser, Amandine, par rapport à ça ? Amandine, oui. Non, pourquoi pas non ? Non ? Est-ce que vous êtes révolutionnaire ? Un petit peu, quand même. Un petit peu ? D'accord. Il y a des femmes, non ? Alors, vous êtes révolutionnaire dans cette période-là, mais c'est juste ce que vous faites, d'accord ? Disons que vous allez tirer sur un homme, mais pas pour le tuer. Vous n'êtes pas du tout dans le sens de tuer quelqu'un. Vous allez le blesser parce que c'est quelqu'un qui vient vous faire du mal. Et à l'époque, une femme est plus facilement condamnable qu'un homme alors qu'un homme, il tue, il a tué, il a tué. Une femme, elle n'a pas le droit de tuer, d'accord ? Mais en fait, cet homme, vous ne l'avez pas tué. Ce n'est pas vous qui l'avez tué. On me montre bien que c'est un autre homme, d'accord ? Mais vous, pour le protéger, parce que c'est quelqu'un qui a des enfants, qui a une famille auxquelles vous connaissez, d'accord ? Et que sa femme porte un enfant et est en attente d'une femme, vous allez accepter justement de prendre en charge, de dire que c'est vous qui... Parce que vous étiez aussi sur le terrain, d'accord ? Mais vous savez que ce n'est pas vous qui l'avez tué, cette personne. Mais vous allez prendre sa défense, d'accord ? Parce qu'il tue quelqu'un qui est quand même un policier, quelqu'un qui a... On me montre des grades, quelqu'un qui est de votre côté, en fait. D'accord ? De la police, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette condamnation. Mais vous, comment dire... Vous le prenez pour vous parce que cette femme, c'est votre amie, elle est enceinte et vous ne voulez pas que son mari soit condamné à mort. On va vous condamner à mort, mais on n'exécutera pas. Vous serez relâchés de toute façon par la suite. D'accord ? Vous rentrerez au Parlement, vous ressortirez, vous appliquerez des lois, vous ressortirez, on vous sortira. Vous serez aimés du peuple, au moment que vous serez aimés du peuple à cette période-là parce qu'aucune femme à cette période ne fait autant de choses. Et voilà. Et tout ça, ce sont des exemples, de toute façon, pour la génération qui va venir après. Alors... Voilà. Alors, vous, il faut... C'est important, on est en train de me dire, vous naissez dans le nord de l'Irlande. C'est drôle, toujours le nord. D'accord ? Le nord de l'Irlande. Voilà. Votre père s'appelle Henri... Henri Gor. Henri Gor. Gor, quelque chose. On me montre la lettre B. Gor, G-O-R-E. Et on me montre la lettre B. Bot ou Bont. Voilà. Quelque chose. Voilà. D'accord ? Voilà. Vous, vous avez, par votre mari, vous avez un nom polonais. Donosowski, je ne sais pas. Donosowski, quelque chose avec qui, de toute façon. D'accord ? On me dit aussi que vous avez un frère qui s'appelle Auguste. D'accord ? Frère Auguste. Voilà. D'accord. Vous êtes... Alors, on va continuer. D'accord. Alors, ce qui est important, on me dit, par rapport à tout ça, c'est toutes les offres que vous avez mises en place. Toutes les choses que vous avez mises en place, en fait. Alors, c'est drôle parce qu'hier, j'ai eu aussi quelqu'un qui a été fou, qui a aussi fait, qui a mis aussi des choses en place par rapport à son temps. D'accord ? Je ne pourrais plus raconter parce que je ne me rappelle plus, mais quelqu'un qui a aussi apporté, une femme qui a apporté, pendant la Première Guerre mondiale, voilà, quelque chose d'important. Et vous, vous avez apporté à l'Irlande une certaine, comment dire, le fait d'être en Angleterre, d'être après à Dublin et tout ça. Vous avez porté des nouvelles connaissances, une certaine liberté aussi. D'accord ? On me dit aussi que vos sœurs ont été très présentes vis-à-vis de vous. Elles vous ont énormément soutenues. Vous saviez, vous faisiez les choses sans forcément contrôler les choses. Vous faisiez les choses par conviction qu'il fallait le faire, un peu comme Jeanne d'Arc qui faisait les choses parce que une voix était là pour lui dire de faire les choses. D'accord ? Alors, aujourd'hui, on ne vous dit pas d'aller prendre les armes ou quoi que ce soit, Amandine, d'accord ? C'est pour ça que ce qui est important, c'est savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous pouviez remonter le temps, vous iriez dans un temps justement pour mettre de l'ordre dans certains conflits ou certaines choses. Vous l'avez fait déjà cela, pour votre propre pays qui est l'Irlande. D'accord ? Vous aviez apporté à l'Irlande énormément de choses. D'accord ? Et donc, du coup, c'est en vous, ce besoin de ressentir tout le temps, mais moi, je l'ai vécu, ça. Je le sais, ça, parce que j'ai vécu certaines choses. D'accord ? C'est dans vos triples, de toute façon. C'est inscrit dans votre âme. Et donc, aujourd'hui, on me dit qu'il est important, Amandine, de vivre votre propre vie aujourd'hui. Même si vous avez le souvenir du passé, dire, ok, j'ai été ça et ça, je l'ai vécu, maintenant, je dois passer à autre chose. Mais ça, c'est présent, c'est bien présent en moi. C'est bien présent en moi parce que vous l'avez vécu. Toutes ces mémoires, en fait, vous allez les retrouver un jour quand vous sortirez de votre corps. D'accord ? Quand vous passerez dans l'autre monde. On vous redonne toutes ces mémoires, des choses importantes que vous avez faites. On me montre bien que vous n'avez jamais tué une personne. De toute façon, vous ne pourriez pas tuer quelqu'un. D'accord ? Même un animal ou un humain, vous ne pourriez pas. Vous avez été condamné à tort, vous êtes revenu, vous avez fait de la prison, vous êtes sorti. Vos amis vous ont fait sortir. On a plaidé votre cause. Donc, on a fait parler des connaissances. Vous êtes quand même quelqu'un d'important. D'accord ? Voilà. Tout ce qui est dans les droits. Même le droit ouvrier des femmes. Même pour la cause ouvrière des femmes. Vous avez, avec votre mari, vous avez fait énormément de choses. Pour la cause ouvrière, pour les femmes, pour un juste salaire. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on se bat encore pour le salaire des femmes et des hommes. Ce n'est pas la même chose encore. Voilà. L'égalité, elle ne l'est pas encore. Mais à cette période-là, vous vous êtes battus pour une certaine légalité. Pour que les femmes puissent mieux vivre de leur travail. D'accord ? Alors, on me dit que vous avez une fille. D'accord ? Que vous avez eu une enfant. Maëve, on me dit. Maëve. D'accord. Votre nom de famille est Marc Kenvinch ou quelque chose comme ça. Marc Kenvinch. Voilà. Mais je pense qu'avec le nom de votre père, vous pouvez retrouver vos ancêtres. D'accord. Est-ce que vous avez des choses importantes ? À moi, ce qui est important, Amandine, c'est que je vais vous donner, je vous donne des clés. D'accord ? On me montre des images, on me donne des mots et on me montre des clés. Après, c'est à vous d'aller chercher, d'ouvrir les portes et d'aller chercher au fond de vous. En fait, en faisant vos recherches, je pense que vous allez, de toute façon, vous allez trouver. Il est important de retrouver des choses par vous-même parce que c'est des choses qui vont vous éveiller justement à cette vie. D'accord ? Il y a quand même de la ressemblance physiquement, on me dit, par rapport à cette autre vie en tant que femme. D'accord ? Voilà. En tant que constance. D'accord ? Et du coup, vous voyez, vous avez quand même un nom-prénom, Amandine. Aujourd'hui, on a des petits prénoms très fins, Lola, je veux dire, Sarah. C'est vraiment des petits noms. À l'époque, vous appelez Constance. Aujourd'hui, vous appelez Amandine. Constance, Amandine. Donc, les prénoms qui avaient un sens long étaient plutôt bien considérés. D'accord ? Voilà. Votre mère aurait pu vous appeler Constance. Voilà. Alors, cette période-là, on me montre que vous décéderez vers l'âge de 52-55 ans. Entre 52-55 ans. D'accord ? On ne me montre pas forcément comment vous allez mourir. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous aurez accompli un maximum de choses par rapport à l'aide pour les Irlandais. Vous aurez fait, vous aurez ouvert le pays sur une autre conscience. Disons qu'aujourd'hui, vous êtes honoré par rapport à ça. D'accord ? En tant que Constance. D'accord ? Amandine, elle a des choses à faire aujourd'hui. Elle a des choses à développer aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Vous avez des questions à poser ou pas ? Est-ce que dans ces deux vies-là, est-ce qu'il y a une personne qui est proche de moi actuellement ? Enfin, dans ma vie-ci. Alors, on me dit que la petite fille que vous aviez à cette période-là, vous l'aurez dans votre propre vie. Oui. D'accord ? Voilà. Parce que c'est une enfant que vous n'avez pas pu forcément avoir du temps pour elle par rapport à tout ce que vous avez fait. Elle a été un peu trimballée à droite et à gauche et vos soeurs se sont occupées d'elle en fait. D'accord ? Mais c'est une enfant, je veux dire, qui a eu cette cause de la mère. Je veux dire, elle a été très imprégnée de vous. D'accord ? Mais le grand regret pour vous, c'est de ne pas avoir eu peut-être plus de temps avec elle à lui consacrer pour pouvoir lui apporter plus de choses. Et c'est pour ça que cette jeune fille, elle reviendra dans votre propre vie le jour où vous serez mère. Son âme. D'accord ? Pour avoir plus de temps. Disons qu'autrefois, on avait beaucoup de conflits. Conflits d'intérêts, conflits politiques, conflits de territoire, conflits religieux. Et on a vécu des vies quand même compliquées. Que ce soit pour tout le monde, on a vécu des vies compliquées. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une ère, dans une époque. On a la chance, nous, en Europe, d'être... C'est une ère constante, actuellement, après la Deuxième Guerre mondiale. On a eu, je veux dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une vie plus constante où on peut faire des choses avec nos enfants et évoluer par soi-même aussi, avant tout. C'est surtout ça. D'accord ? Donc, il est important, aujourd'hui, Amandine, que vous viviez votre propre vie, que vous vous réalisez. On me dit, grand regret de ses parents. D'accord ? Il faut vous réaliser, il faut faire des choses qui vous plaisent et qui vous permettent aussi d'avancer et d'être indépendante aussi. D'accord ? Vous faites quoi, Amandine, aujourd'hui ? Je me cherche. Il faut mettre ça comme ça. Vous vous cherchez ? Voilà. Oui. Il me semblait bien. Vous savez pourquoi vous vous cherchez ? Parce que vous avez fait tellement de choses importantes, tellement de choses qu'aujourd'hui, la cause, je veux dire, travailler en tant que secrétaire ou en tant qu'être enfermé, ce n'est pas votre truc, en fait. D'accord ? Ce n'est pas votre truc. Vous, vous êtes plutôt lié à la cause universelle. Vous serez plutôt quelqu'un qui aimerait diriger avec d'autres une cause, en fait. Dans une association, travailler dans une association, toujours dans l'aide, de toute façon, aux autres. Pas forcément soigné ou quoi que ce soit, mais plutôt une assistante ou quelqu'un qui serait là, je veux dire un interlocuteur, quelqu'un qui va dans les conflits, gérer les conflits. Et puis, vous voyez ? Voilà. Disons que l'autre vie, vous avez quand même réalisé des choses importantes et du coup, dans cette vie, vous êtes limité par rapport à ce que vous pourriez faire. Mais il y a quand même le côté artistique qui est là chez vous. Oui. D'accord ? Vous faites du dessin, de la peinture ? De la peinture, ça m'est arrivé. Ça vous est arrivé, mais vous ne l'avez pas perfectionné. À cette époque-là, en tant que constante, vous n'avez pas pu, vous avez eu la possibilité, vous étiez assez douée, d'accord ? Mais après, vous avez mis de côté tout ça parce qu'il y avait des choses, vous voyiez tellement de misère ou de choses qui étaient injustes. Et vous étiez entourée quand même par des jeunes qui étaient révolutionnaires, qui sont devenus des grands poètes ou des gens qui ont fait du théâtre et tout ça, même des écrivains. Que du coup, vous vouliez faire quelque chose de votre propre vie, d'accord ? Mais vous étiez amenée dans une bande, une bande qui était là pour progresser. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une bande qui progresse, qui a envie de progresser. C'est que vous êtes plutôt dans une bande qui a envie de rien faire. Voilà. Vous allez trouver votre voie. On me dit que vous allez trouver votre voie, votre voie auquel vous allez pouvoir faire quelque chose. En fait, aujourd'hui, vous faites quelque chose, vous n'allez pas jusqu'au bout parce que ça, vous, c'est pas du tout ça. Vous changez, vous vous dites, je vais faire ça. Et puis, c'est pas du tout ça. Ça ne vous convient pas du tout. Disons que vous êtes venus sur cette terre pour faire des choses, mais... Comment dire ? Faites-vous plaisir avant tout. Trouvez quelque chose dans tout ce qui est social pour vous, de toute façon. Mais pas être enfermé, être sur le terrain. Oui. Ou dans tout ce qui est dans l'art. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Parce que vous êtes doué, mais vous n'avez pas été pris à temps jeune. On ne vous a pas donné les possibilités de le faire jeune. D'accord ? C'est aussi une faute de moyens, aussi, par vos parents. D'accord ? Voilà. Donc, il ne faut pas leur reprocher. De toute façon, ça, vous le retrouverez après, par la suite. Mais ce qui serait important, c'est de vous orienter, déjà de vous connaître. Après, on va discuter un petit peu, si vous voulez, hors les vies antérieures, pour que vous puissiez vous trouver. D'accord ? Voilà. D'accord. On me dit qu'au moment de votre enterrement, vous aurez énormément de personnes autour de vous. Vous aurez un enterrement où il y aura énormément de personnes autour de vous. Je sais, c'est pire qu'une princesse autour d'elle. Je ne dirais pas un million ou tout ça, mais il y aura des 100 000 personnes ou 200 000, je ne sais pas, même plus, je crois, qui seront autour de vous au moment de votre enterrement. Donc, vous avez quand même réalisé quelque chose que vous voulez réaliser. Vous êtes jeune encore, d'accord ? Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ouvrir d'un moment ou d'un autre, et on va en parler hors entèle. D'accord ? Voilà. D'accord. Merci.